Bonjour à toi, aujourd'hui je t'apprends à monter des cotes 1-1 en tricot. Donc on se retrouve pour faire des cotes 1-1. Donc les cotes 1-1 c'est ce qui vous donne ce petit motif là. Donc des cotes, c'est une alternance de points en droit en vert. C'est ce qu'on peut voir par exemple ici sur mon pull, il y a des cotes 1-1. Bon ça c'est fait en machine, c'est du textile fait en machine. Mais voilà, vous voyez on a une alternance de cotes. Donc points en droit, quand c'est en relief points en droit, quand c'est en creux points en vert. Regardez sur tous vos pulls en général au niveau des manches, des encolures c'est ça. Donc là je suis sur un point en droit. Donc je fais mon point en droit, donc mon fil est derrière. Donc je vais de l'avant vers l'arrière, je passe. Et là donc j'arrive sur un point en vert, donc un creux. Donc mon fil qui est là, je viens le passer entre mes deux aiguilles pour le faire passer sur l'avant de mon ouvrage. Je viens piquer donc d'arrière en avant. Maintenant, je passe derrière, comme on a fait tout à l'heure pour le jersey, comme je vous ai montré la dernière fois. Et là donc vu que je reviens sur une maille en droit, qui est donc, comme je vous ai dit sur mon pull, le relief. Je repasse derrière, et en fait vous allez voir c'est une alternance. Donc je tricote ma maille en droit, là je suis sur l'envers. Donc en fait vous devez faire une maille en droit, une maille envers. Donc à chaque fois il faut bien penser à repasser son fil sur l'endroit ou sur l'envers. Donc à chaque fois, vous voyez, je fais la gymnastique de passer mon fil à chaque fois entre mes deux aiguilles. Donc là je viens de faire une maille envers. Je passe entre les deux pour aller tricoter ma maille en droit, donc d'avant en arrière. Puis là je passe entre les deux pour aller tricoter une maille envers. Donc d'arrière en avant, je reviens vers moi. Et on fait ainsi de suite. Là je vais derrière pour faire une maille en droit, donc d'avant en arrière, je vais piquer. Et on fait ainsi de suite. Et donc ça vous fait des cotes 1-1. Si par exemple dans un patron on vous demande des cotes de 2, vous faites 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Voilà comment se montent des cotes. Là je fais une maille en droit, je passe mon fil envers, je passe mon fil entre les deux aiguilles, je tricote ma maille, j'ai maintenant une maille en droit, je passe entre les deux, je fais ma maille en droit. Je fais ma maille envers, je passe mon fil entre les deux, je reviens. Puis une maille en droit, puis une maille envers. Bon moi ce n'est pas très pratique parce que j'ai un cap de 60, alors je serais censée avoir un cap de 40. Donc je fais du magic loop et je suis obligée de tirer un peu plus, ce n'est pas très très pratique. Mais bon, bref, ça ce n'est pas grave. Je passe derrière, une maille en droit. Je passe devant, une maille envers. Je passe derrière, une maille en droit. Donc je pique de l'avant vers l'arrière, je passe mon fil, je ressort de main. Je passe mon fil entre les deux, une maille envers. Et donc cette succession de points vous donne cet effet de maille. et qui fait que ça a un résultat très très élastique. Donc ce qui est parfait pour faire des encolures de pull, notamment de pull ou des manches, etc. L'acide encolure de pull qui est donc tricotée en rond. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !